et bienvenue à tous sur la chaîne de notre gaming guessimoca donc on repart pour une découverte slash présentation je quitte juste century age of ashes pour pumping jack un jeu dans l'ambiance d'halloween justement ça tombe bien parce qu'il fallait voilà le temps passe et donc ça peut être temps que je vous présente c'est déjà prévu pour l'année dernière je vous avoue donc on va effacer la supprimer la sauvegarde on va recommencer une partie on va pouvoir profiter des donc des doublages du notre benzaï national puisque c'est lui qui a doublé le jeu en tout cas au niveau de la voie d'introduction de la vo voie off plutôt et donc allons-y continuer bah oui non du coup parce que ça va être une nouvelle partie du moins j'espère commencer l'aventure voilà merci je pense qu'il y avait la sauvegarde des options la sauvegarde du jeu bizarrement il fallait que je fasse deux fois de suite on va y arriver ça va pouvoir profiter de ce fameux doublage de benzaï enfin quand même les gars il était une fois le majestueux royaume arc-en-ciel où tous les hommes et tous les animaux vivaient en paix dans l'harmonie la joie et l'allégresse un enchantement pour petits et grands c'était un âge prospère on ne craignait ni guerre ni famine ni désastre c'était vraiment très très ennuyeux si ennuyeux tellement ennuyeux en fait que le diable lui-même s'ennuyait en perdre la tête le diable rêvait de carnage de destruction et de souffrance à l'échelle cosmique il élabora alors un plan malicieux afin de rendre les choses un peu plus intéressantes le diable fit sabbatre sur le monde la malédiction de la nuit éternelle un sort terriblement puissant qui réveilla les morts à travers tout le royaume les monstres submergèrent alors chaque ville chaque hameau et chaque maison pour répandre le sang et la terreur c'était oh son dieu mais j'allais savoir pourquoi les humains préférer leur petite vie sûre et ennuyeuse ils ne purent supporter que quelques monstres ne virent les taquiner en arrachant à peine quelques membres alors ils firent appel à un grand champion un mage en surpuissant avec le pouvoir nécessaire pour détruire la malédiction et vaincre le diable le sorcier abandonnant sa tour luxueuse et ses livres se mit en quête du pouvoir qui lui sera nécessaire pour annihiler la malédiction de nuit éternelle très bien je peux aussi jouer à ce petit jeu et qui c'est ça pourrait même être enrichissant et c'est alors qu'il envoya son propre héros ou plutôt anti héros le plus machiavélique des escrocs condamné à errer à travers le monde sous forme d'esprit frappeux le diable invoca l'âme de jack dans une citrouille et lui fit une proposition il pardonnerait à jack ses arnaques du passé et lui offrirait le repos éternel et en retour il demanderait à jack une mission des plus simples trouvent le sorcier et détruis le voilà une autre fameuse intros du coup la boîte benza il ressemble un petit peu ça alors il ressemble un peu à la salle du doubleur de styx dans or can men comme ça bon ben allons-y d'action plateforme la yukalai lee un assez récemment non 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 Oh oh oh, regardez Kiden est enfin se montrer. J'espère que tu n'as pas perdu ta cervelle dans ta chute. Beaucoup sont morts pour moins que ça le piaf. Pierre est insubordonné. On fait mieux comme première impression Jack. Qui es-tu ? D'où connais-tu mon nom ? Je suis un servietteur des diables et je suis ici pour surveiller ton travail. Le diable n'a pas oublié ton penchant pour la ruse Jack. Il n'a pas confiance en toi. Dans ce cas, ne me ralentis pas. Je n'ai pas oublié comment retirer un poulet. Rappelle-toi juste que tu as fourni ce charmant nouveau corps. Voilà, je me suis froid, désolé. Nous devrions d'ailleurs commencer ton entraînement. Un entraînement ? Pour quel joueur d'idiot tu me prends ? Pour un type qui a passé des siècles sans un corps. Arrête de flâner, il est temps de t'habituer à ta nouvelle forme. Un petit tour des options, voir s'il a quand même gardé tout ce que j'avais mis. Parce que comme j'ai reboot depuis tout à l'heure, je vais vérifier la capture si elle n'allait pas forer. C'est possible, je me disais, ça n'allait pas. Oh, ça sent les fèses, j'aime rien pire, mais voilà, toute affaire. Il t'en se mette bien au maximum. C'est mieux. Il serait sage de t'abreuver de ces chaudrons. C'est ce délicieux bruit qui permet à ton corps de tenir debout. Une tournée. Double saut, ça j'avais compris. C'est donc que ça l'a un petit secret. Dans certaines cultures, les crânes de corbeaux portent aux chances et éloignent les mauvais esprits. Récupérer un crâne de corbeaux. Un succès au passage. Alors jusqu'ici, très bien. Le maniabilité, elle répond vraiment bien. Je vérifie un petit peu depuis tout à l'heure. Donc la forme comme on les aime avec la petite ombre. Bienvenue. Voilà, qui permet de savoir là où on va atterrir. Parce que... Je ne sais plus si dans quel jeu j'ai vu ça. C'est dans Astérix, Obelix, Oxxel, le remaster. Ils ont enlevé cette... Voilà, le... Ils ont gardé que l'ombre. Il y a deux ombres ici. Il y a l'ombre en dessous du personnage. Une espèce de cercle. Il y en a une autre qui est en fait l'ombre réaliste. Ils ont gardé que l'ombre réaliste. Le problème c'est que c'est dur et chier pour les plateformes. Parce qu'on a besoin d'avoir un nombre qui existe en dessous du corps pour savoir où est-ce qu'on va atterrir en fait. C'est tout con. J'ai rien perdu mais nous pouvons quand même un coup. Il ne faut pas se priver. Il faut faire généreusement. Prends ton élan puis fais un double saut pour conquérir cette rivière. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de sprint j'ai l'impression. C'est juste l'élan comme ça, voilà. Pas trop mal, Jack. On dirait que tu t'es débarrassé des toiles d'arénées qui te restaient dans tes articulations. Ah, que c'est bon d'avoir à nouveau un corps, des bras, des jambes, tout ça quoi. Oui, et tu vas bientôt avoir l'occasion de les mettre à l'épreuve. Il y a des monstres qui t'attendent. Tu ne devrais pas avoir trop de problèmes à les repousser, ceci dit. Parfait. Je ne rate jamais une occasion de briser quelques crânes. Mais pourquoi m'attaquerait-il ? Personne ne leur a dit que j'étais dans leur camp. On ne peut rien leur dire, Jack. Pour la plupart, les monstres sont de stupides balours. Ils ont déjà du mal à se reconnaître eux-mêmes. Et si trouille ou pas, tu restes humain. Cela suffit à faire de toi une proie de choix. Voilà, donc pourquoi le diable a fait appel à moi ? Il a besoin de quelqu'un qui soit capable de réfléchir comme un humain. Le sorcier est malin, Jack. Le diable a besoin de quelqu'un d'aussi malin que lui. Je vois. Et ça ne dérange pas que je découpe ces monstres ? Ils n'ont aucune valeur pour lui. C'est le nécessaire. Assure-toi juste à compliquer ta mission. Seigneur le tutoriel. Esquivez les attaques. Ok. Voilà. Je vais faire esquiver. Le jeu est joli. Il y a une petite ambiance pas mal. Après, voilà. C'est Halloween, quoi. Ça reste limité. Mais c'est bien fait, en tout cas. Arc, le voilà. Il est de retour. Envolez-vous. Chacun pour soi. Oh, génial, encore des piafs. Laissez-moi passer avant que je vous déplume tous. Ne t'approche pas de nous, épouvantail. J'ai des cerfs et je vais m'en servir. Hein ? Moi, un vulgaire épouvantail. Je suis Jack, le célèbre escroc à avoir jamais vécu. Ah, attendez. Il a des jambes. L'épouvantail n'en a pas, lui. Et sa tête n'est pas faite de paille. Vous voyez, je ne suis pas un épouvantail. Donc, laissez-moi passer, bande de corbeaux pitoyables. Ouah ! Pas si vite. Il me semble que nous avons davantage... Nous avons l'avantage numérique. Nous avons... Nous vous laisserons passer, monsieur Jack. Si vous nous aidez en retour. Ah, la merci d'un corbeau. Bon. Que voulez-vous ? Ces derniers temps, un épouvantail apparaît souvent dans la grande... Range... Qu'il y a... Qu'il y a un peu plus loin. Voilà. Désolé. Je pense à autre chose, mais... Peut-être pas le bon moment. Ils nous tourisent depuis des semaines. C'est une menace pour nous autres au corbeau. J'imagine que vous voulez que je m'en débarrasse. Oui, oui. Et je t'aiderai. Mes ailes sont agiles et mon bec a serré. Ce tien aérien me serait bien utile. Très bien, le piaf. Hourra ! Mort à la menace empaillée. Bon, on va trouver un allé de fortune, là. C'est vrai qu'on peut aller à gauche, là. Bon, à l'ombre. Ah, ok. Il me sert à ça, le piaf. D'accord. Ok, c'est un ennemi. Ah, oui, l'accord. Oui. Attaquer, quoi. Ramasser la sainte pelle. C'est pas là, les bras de combo, hein. C'est juste tout bourrine et... Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai trouvé un premier arme, je crois bien. Je pensais que c'était pour aller creuser un truc, moi. Non ? Il y en a creusé, ici ? Ah, on peut défoncer quelques trucs, d'accord. Y'a-t-il des machins récupérés ? Non, non, rien. Non. Apparemment pas. Sûrement pour ça. Très bien, ça. Ça, t'inquiète pas, j'ai défoncé ta porte. C'est fait. Gorgé de miaule. Allez, hop. Continuons. Alors, il y a aussi disponible sur console, hein. Alors, le jeu sur PC, sur console, il vend une trentaine d'euros. Je sais pas, ça a duré de vie. Un truc, euh... Voilà, je me suis pas spoil. Je me suis vraiment renseigné à minimum sur le jeu. Ok. C'est un ami. On voyait un monstre dans sa tombe. Un coup de pelle. On va recreuser une nouvelle tombe. Toute fraîche. Mais, il est souvent bradé dans les promos, justement, via Halloween, là, il y a peu. C'était, ben, les dernières, moi, c'était dans cette occasion-là que je l'ai pris. Aux environ de 3 euros, vous pouvez le trouver sur Steam, à moins 90, là. Parce qu'ils me vendent 30 euros, il me semble que c'est vrai que je viens de le dire, il me semble que déjà. Après, je sais pas s'il est-il ou pas, mais je pense que oui, hein. De toute façon, c'est un dériote, hein. Attendez, me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal, monsieur. Hein ? On peut parler ? Mais bien sûr. Je ne vous veux aucun mal, mon seigneur. Ne te joue pas de moi, tu as tout d'un monstre. Pourri, à moitié mort, sans parler de l'odeur. C'est normal, je suis un marchand. Ah. Eh bien, sache que ça me donne encore plus envie de t'écraser. Non, 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 stop. Regarde au moins mes marchandises. Qu'est-ce que tu vends ? Des pots. Je vole les pots de des fins intéressants pour les revendre, et des vêtements aussi. Je vois. D'accord. Je ne te tirerai pas, mais tu as intérêt à me faire un prix d'ami. Mais bien sûr. Je t'en prie, jette donc un oeil. Ok, c'est pour débloquer les nouveaux costumes. D'accord. Bon, bah, je crois que c'est mort, hein. Bon, c'est qui, là ? Oh, bah, écoute, mec. On repassera. Ouais, 30 euros, c'est pas hors prix, hein. Mais c'est ce que, par rapport à durée de vie, je sais pas. Ah, s'il dure trois heures, bon, ça fait un peu cher. Mais bon, je pense qu'il dure au moins cinq, six heures. Peut-être même un peu plus. Je pense qu'il est vaut. Ce qu'il y a, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est un peu limité. Donc, j'imagine que... J'en parle souvent au moment d'Halloween, après, on oublie. C'est pour ça que j'en ai pas forcément beaucoup entendu parler. Et que vous non plus, je suppose. C'est pas un truc... Pas très connu, quoi. Peut-être qu'il soit, genre, lié à... Une fête, quoi. Un truc qui fait que c'est quand même assez limité dans le temps. Ça n'arrange pas des choses, plutôt. Je sais pas vraiment formuler ce que je veux dire, mais je pense que vous avez plus ou moins compris là où je veux en venir. C'est du mal, un petit peu. Il n'y a pas de garde, dommage. Bon, je me serve mieux de ma roulade. Il y a plein de cibles partout. Est-ce qu'on va finir par voir un arc, un truc comme ça ? Ça ne serait pas impossible. Pour vous dire, je ne savais même pas qu'on débrouillait une pelle, quoi. J'avais vu le trailer et... Je ne crois même pas que Benzai en parle des masses, ou en a parlé des masses, d'ailleurs. Même si je ne suis pas non plus... Je dirais en tout ce qu'il fait. Je pense qu'il a dû faire un esprit, mais même ça, vous voyez, je ne l'ai pas vu. Ça serait... De ne pas faire un esprit sur un jeu sur lequel il a fait un doublage. Je pense qu'il ne l'a pas fait, je pense qu'il l'a fait, calme. Il y a dû y avoir de... Je ne sais pas, moi. Vu qu'on est le joueur du grenier et tout ça, bon, il y a dû y avoir du bouche-à-oreille. Et donc, le jeu a dû sûrement avoir sa petite... Ah, il n'y a pas un moment ou un autre, sa petite... Mais je n'ai pas l'impression que ce soit tant que ça, quoi. Ça se trouve, c'est totalement fausse route. Ça se trouve, il n'y a rien de spécial. Personne n'en a parlé plus que ça, mais bon. Il me semble que oui, quand même. En tout cas, moi, c'est mon tour. Je vous en fais part, le jeu n'est pas si bleu que ça. D'environ 2020, je crois. 2019 ou 2020 ou 2021, je ne sais plus. Alors, je commence à un petit peu mieux me débrouiller en termes de combat. On manque peut-être un petit autoloch. Mais je crois que ce n'est pas plus mal comme ça. Il faut plus prendre le coup. Parce que parfois, l'autoloch, c'est un peu chiant aussi. S'il y a plusieurs cibles. Mon nouveau corps ne te sera peut-être pas utile ici. Quitte-le et va jeter un oeil à l'intérieur. Ah, on peut se mettre en mode spectre ou je ne sais pas quoi. Quittez mon corps. Bien sûr, le corps n'est qu'une coquille. Sers-toi de ta tête pour une fois. Attends, tu veux dire que... Tu peux sortir de ce truc. Ah, du coup, ça va devenir notre pote tout le temps. On peut dire que je ne connais pas. Du coup, c'est Banjo-Kazooie, mais version Citroën et Corbeau. Ah, répugnant. La ferme, le piaf. Allez, Jack, c'est l'heure du grand saut. Et tête la première. Wouhou ! Wouhou ! Ouais. Et angle ? Et angle. C'est pas écrit ? Enfin, Y avec beaucoup de problématique. Bon, là, même si je crois que j'ai vu deux ou trois extraits, on peut se transformer en petite citrouille en moitié pieuvre, bizarre et tout, je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà, pour vous dire, vraiment, à part le trailer, elle n'a pas vu grand chose. Mais j'aime bien, moi, garder la surprise pour les jeux. C'est Banjo-Kazooie, là, qu'il faut que je me remonte, il va terminer. D'ailleurs, il y a une petite ambiance sonore, un petit peu, à la Banjo-Kazooie, je trouve, un peu, quand même. Ça ne va pas pour me déplaire. J'ai dit Banjo-Kazooie, mais en fait, je voulais dire Yuka Laili. Mais c'est parce que, bon, c'est un petit peu le descendant. Ah, je peux le pousser, d'accord. Alors, du coup, il faut que je rappuie là-bas, c'est ça. Je suis comme Jack, j'ai mon cerveau qui a un peu de mal. Yuka Laili, moi, j'ai joué une petite heure ou deux, mais j'aime bien. Je ne sais pas, après, je l'ai décroché, je suis passé à autre chose. Il y a tellement de jeux, en plus, on s'y perd. Il faudrait que, voilà, j'y retourne et que je me le fasse. Pourquoi pas, on laisse plus, voilà. Il y a beaucoup d'essus, plein de personnes. Moi, ça va, je trouve qu'il répond à mes attentes. Un petit Banjo-Kazooie, il like, je n'en demanderai pas plus. J'ai l'impression qu'il bug un peu, là, le jeu. J'ai de l'HD qui déconne, je ne vois plus. Non, non, il y avait écrit des touches surimpression. Même à côté du chaudron, là, non. Ah, ça va, grave. Ah, si. Bien. LB, mais toi, tu veux y aller ou pas ? Tu vois ? Ah, si, il y a de l'Oc. On me doutait qu'il fallait défoncer le nid. C'est bien ça. Pas le nid, la porte, en tout cas. La porte de la souricière. En tout cas, si vous êtes chauds, n'hésitez pas à me motiver pour... Pour tourner sur Yooka-Lay-Li. Et lui, on va sûrement le continuer aussi, mais pas là. Là, je vais essayer d'aller assez vite pour vous présenter. On va sûrement s'arrêter au premier... La première fin de niveau, même si je crois que c'est déjà sûrement bien fait. Non, je n'ai fait que le tuto, là. Là, on va dire que c'est le premier niveau, ce que j'ai en train de faire. On va arrêter après. On reviendra dessus. Je vais vous upload... Les deux auraient découvertes. Commentation. En fait. L'une après l'autre, là. Century Age of Ashes, que je vous recommande, vraiment. Et ce petit jeu sympathique, pareil, vraiment... A tout pour plaire, je pense. Je pense qu'il faut faire un rasso, là. Tout simplement par là. Il n'y a rien à récupérer. Il n'y a pas de crâne, il n'y a rien, non. Il n'y a rien. Euh, non, en fait. C'est plutôt comme ça. Arrête, on est con deux minutes. Hop, voilà. Ok, j'ai fait un truc pas mal, là. Il faut essayer de le refaire. Quand je saute, et que j'appuie sur taper, on dirait que... Ah, bah non. J'ai fait du coup. Ça faisait à la Devil May Cry, là. J'avais l'impression pendant le monde, mais bon, je l'ai déliré. Si, quoique, un petit coup. Mais il faut quand même être assez proche de... Oh, là, j'ai plus de vie ! J'ai servi un peu mieux ma vie. Bon, bah, premier fail. Juste là, ça va. Je me serve plus de mon corbeau. Copain de fortune. J'ai de la vie à fond. Super, bon, là. Attention. C'est bon. C'est bon. j'ai mis un india, les couleurs et tout, c'est agréable j'ai pas vu la sortie j'ai pas déjà venu là, bah si en fait j'en aurai un là ça récupère un secret certes mais alors donc du coup elle est où ? là j'ai eu plus d'où je viens mais je crois que j'ai pas été à droite si c'est là qu'il y a des trucs qui brillent c'est plutôt à gauche là je viens de là aussi, attendez j'ai cassé ça, je suis passé par en dessous on est arrivé là il y a deux secondes je savais pas où aller, je suis passé par ici t'as récupéré, c'est bon ouais c'est ça, c'est par là, y'a que ça là il faut que j'allais là, ok ok je sais pas comment j'ai fait pour revenir en arrière, je me suis foiré je crois que j'ai compris ah ouais c'est que j'suis passé par là et j'ai sauté moi en fait c'est ça qu'on va faire hop hop oh il y avait des intérêts song oui yes on voit déjà qu'il y a un certain skill du côté du game designer ça va mieux ça va mieux tant mieux ça a pris feu merde oh Jack je crois que tu as fait tomber une bougie ouais ok et c'est Far Cry 2 c'est Far Cry en général mais on sait tous que le feu est le mieux géré dans le 2 dans tous les autres épisodes réunis bon ça sent le roussi non ? on s'envole d'ici Jack on s'envole d'ici Jack Cours Jack la grange va s'effondrer Run for your life les délières comme ça alors ça me rappelle vraiment les 10 animés à l'ancienne Tim Burton les 10 animés oui et non mais les films d'animation et autres et même Banjo-Kazoo aussi il y a ce délire là avec euh un sorcière là Crabela ou je sais plus quoi là ça me rappelle mon enfance en gros quoi Little Juice j'étais pas sûr de moi mais c'était bien ça GG euh... le musicien euh... le sound designer... enfin... l'artiste qui a travaillé dessus quoi j'aime bien c'est bien dans le thème c'est nickel c'est... très bonne qualité waouh t'as littéralement mis le feu à la barre à Jack mais je ne vois pas cet ignoble épouvantail j'ai pas eu le temps de lire désolé j'ai un peu foiré ça m'a ralenti euh... hop p'tit cougnol c'est pareil hein si vous êtes chauds pour que je continue il faudra me le faire signe mais euh... on va essayer de se le faire là c'est la période c'est le timing on va pas se le faire à nouvel hein mais pourquoi pas hein... mes gosses qui va là ? montrez-vous ! c'est lui enfin le... le fameux épouvantail il est là Jack quoi ? il me fait toujours aussi perdre tout doux ce n'est qu'un épouvantail parlant tu crois qu'il m'a vu ? dis-moi dis-moi qu'il ne m'a pas vu ah regardez qui va là ? tu es revenu t'amuser un peu loisillon ouais il m'a vu fuyons fuyons vite arrête de pleurnicher le piaf quant à toi tu ferais mieux de t'écarter hé 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 j'ai entendu parler de ton retour dans le royaume Jack les montres de pas d'étage ne sont plus en efficace ne sont plus assez efficace pour le vieux diable haha ok Rahul a pris Jack mais c'est pour ça voilà ouais bah ouais j'ai des affaires à régler l'épouvantail si tu ne te pousses pas de mon chemin je te transforme en petit bois alors c'est c'est ça que diable envoie pour faire le boulot à notre place ah on va lui montrer à quoi sont bons les humains comme toi qu'ils soient morts ou vifs je vais te renvoyer six pieds sous terre let's go désolé pour la lecture je me fouet un petit peu ça one shot c'est bien le général de pouvoir au moins lire une fois la phrase on va dire dans sa tête avant de pouvoir la lire bien c'est bien clairement j'ai la poisson je vais le croire encore pour le premier try je l'aurai pas du premier coup je pense on va pas l'air si compliqué si c'est en vrai eux qui sont plus chants qu'autre chose on va défoncer ma vie voilà c'était mieux là voilà trois fois tuer l'épouvantail épouvantail l'épouvantable épouvantail et libérer les corolles plutôt oui oui bah voilà c'est fini et une nouvelle arme une arme d'aste attention ça ne blague plus maintenant ça y est c'est fini la pelle c'était le clin d'oeil à... au fausseur de film qui avait su se payer la tête du diable lui-même était maintenant de retour dans le monde des mortels revêtu d'un corps frais comme enveloppe charnelle et coiffé d'une citrouille faite sordide il rencontra le hibou et le corbeau qui s'allièrent à lui pour combattre à ses côtés donc ça devient notre compagnon de voyage les compagnons de la nuit n'avaient pas le temps de profiter du hibou le corbeau leur quête pour anéantir le sorcier s'annonçait des plus longues l'abominable Jack bien à l'aise dans son nouveau corps suivit donc le hibou jusqu'aux montagnes à l'horizon car en leur sein se cachait un puissant secret enfoui au fond d'anciennes mines labyrinthiques et je pense que ce sera donc la fin de cette présentation découverte voilà le retard que jamais comme je dis ça faisait au moins un an que je comptais vous le présenter je m'avais déjà tapé dans l'oeil il y a un petit moment et j'aime bien le jeu d'action plateforme 3d à la mario 64 quoi banjo kazooie et même les jack and dexter enfin quoique plus ratcheting tant que jack and dexter mais bon j'aime bien aussi jack and dexter même si voilà c'est pas forcément ce que je préfère voilà j'aime bien l'action plateforme voilà et du coup celui-là m'a l'air vraiment de bonne qualité même si j'en connais pas plus que ça enfin je regarde le test ce que je n'ai pas fait d'ailleurs c'est vrai ça aurait pu tout simplement pour regarder un petit à sa droite à gauche pour voir un petit peu ce qu'il en est mais honnêtement je pense que c'est à vue de nez comme ça ça sent bon quoi c'est clair et net et en tout cas en promo vous ne risquez pas grand chose quand vous pouvez le toper à 3 balles et même pas besoin de vous poser des questions après bon voilà pourquoi pas c'est pas non plus exorbitant 30 euros pour un jeu indé de cette qualité c'est pas volé bon allez sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et bon jeu à tous on on on